Aujourd'hui, je pense que tout le peuple sénégalais est satisfait et rassuré en même temps dans la mesure où les prestations qui ont été effectuées ici, par rapport aux différentes prestations qui ont été effectuées aujourd'hui, je pense que le peuple sénégalais est non seulement satisfait, mais il est rassuré. Il est rassuré parce que nous sommes entourés d'une ceinture de feu, si je peux le dire ainsi. Donc le président Macky Sall a déployé beaucoup de moyens à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité et je pense que ce qu'ils ont présenté aujourd'hui, c'est juste un échantillon de tout l'arsenal qu'ils détiennent présentement, tout ça grâce aux efforts consentis par le gouvernement du Sénégal, mais en particulier le président de la République. Et je lui souhaite aussi une très bonne fête parce qu'il le mérite. 63 ans d'indépendance, ça se fait, même si nous sommes une jeune démocratie par rapport aux Etats-Unis ou l'Occident en général, mais je pense que nous sommes une grande démocratie de par notre diplomatie et de par la vision de son excellence, monsieur le président de la République, Macky Sall, qui a fini de mettre le Sénégal sur les rampes de l'émergence. Aujourd'hui, si vous voyez le défi des militaires et civils, vous comprenez que le Sénégal est un pays très stratégique, mais très important au niveau du concert des grandes nations. Donc, en assistant aujourd'hui à cette célébration, en tant que Sénégalais, en tant que leader, il me dit que nous avons du pain sur la planche, que le Sénégal ne doit pas s'arrêter, le Sénégal doit continuer. Nous devons continuer à travailler dans la paix parce que tout se règle dans la paix. Même quand les partenaires étrangers, les bailleurs de fonds veulent financer, s'il n'y a pas de paix, ils ne financent pas. Donc nous devons vendre notre Sénégal ensemble, comme le président l'a dit hier, appeler au dialogue, dans la concertation, pour que notre Sénégal puisse être parmi les nations phares, parmi les pays les plus émergents, parmi les nations, les modèles, comme on l'a été auparavant.